C'est ouvert, on va se régaler de la parole de Dieu. On se régale toujours de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est sa parole à lui, ce n'est pas la nôtre. Il y a des fois où on croit qu'on a fait des belles phrases, on a dit des belles choses, ça ne sert à rien. On a compris que par l'intelligence, l'homme est limité, ça ne va pas bien loin. Mais quand les mots viennent du ciel, quand la parole est annoncée, il se passe quelque chose dans le cœur, et là, ça a une autre importance. On le dit souvent comme ça, on se réjouit d'être là parce qu'on apporte la parole, on remercie les frères. Et puis des fois, vous savez quoi ? On aurait tendance à ne pas vouloir pour les remercier, parce qu'il y a des fois, il y a une crainte qui s'installe. Vous savez, comme on est sur la chaise, on sait que dans peu de temps, on va prendre la parole, et qu'on réalise que le petit homme qu'on est, avec notre petite capacité, et tout ce qui est petit en nous, et on commence par avoir la crainte, parce qu'on mesure en quelques fractions de secondes la grandeur qu'il est lui, la grandeur de bénir chaque personne qui est là, de pouvoir apporter quelque chose dans un cœur, de pouvoir enlever la tristesse et mettre de la joie, pouvoir enlever l'inquiétude et rassurer, enlever les douleurs morales et physiques, et puis de donner quelque chose qui est au-dessus de tout, c'est-à-dire qui ouvre le ciel, le paradis de Dieu. Amen. Il y a quelque chose en Dieu qui ne se trouve pas dans le vocabulaire des hommes. On peut être le plus grand, le plus beau. Je sais que si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Dieu. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez été attiré par Dieu. Et si vous êtes là, c'est parce que vous attendez à quelque chose du ciel. On n'est pas là parce que c'est une habitude, parce que le jour se propose. On n'est pas là parce qu'on a une heure à perdre. Non, on n'a pas une heure à perdre. Mais on a du temps à gagner. Et le seul qui peut nous faire gagner le temps, c'est celui qui est au-dessus de tout. C'est celui que son nom est merveilleux, admirable, conseiller, prince de la paix. Écoutez, il a plein de noms, et tous les noms qu'on peut lui donner, ce sont des noms glorieux. Tous les noms qu'on peut le nommer, ce sont des noms de victoire. Il n'y a pas de défaite en Dieu. Avec Dieu, on fera des exploits. Donc ça a été fait, mais on va encore le faire. J'ai besoin, moi, de la grâce de Dieu. Et on en a tous besoin. On va demander à Marcel qui me remet entre les mains de Dieu. Alléluia, nous voulons te bénir, Seigneur. Pour la gloire. Nous voulons te rendre grâce. Merci pour ton œuvre. Merci pour tout ce que tu étais fait. Merci pour les chants, les témoignages, les expériences de la part de Dieu. Nous voulons placer, gaspuler au trône de la grâce. Nous voulons placer les mots dans son cœur. Et en fait, nous ne voulons pas écouter des mots, Seigneur. Mais nous voulons sentir la main de Dieu, Seigneur, sur notre vie. On entend ta parole, on te donner dans nos cœurs. Gloire à Dieu. Il nous parle au travers de gaspuler, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, on va dire, j'ai... Allez, 15 minutes. À peu près 15 minutes pour essayer de vous dire quelques mots. Il nous parle de la foi. La foi, c'est ce qui fait mouvoir le bras de Dieu. C'est ce qui fait la différence entre l'intelligence grande de ce monde. Et puis la foi, c'est quelque chose qui n'est pas grand aux yeux du monde, mais qui est bien plus. La foi, c'est ce qui fait de nous, les frères ou mes amis. La foi, c'est ce qui nous approche de Dieu. La foi, c'est ce qui fait mouvoir son bras et la foi fait de nous des héros, des héroïnes pour les sœurs. Écoutez, un héros, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui est surnaturel, qui est plus grand que ses capacités. Je sais que par l'intelligence et par la capacité, aujourd'hui, l'homme est capable de bien des choses. Et je suis sûr qu'il y a au milieu de nous, sans aller chercher loin, il y a au milieu de nous, il y a des personnes qui sont capables de bien des exploits. Alors, mais on ne parle pas d'un exploit, là. On parle de quelqu'un qui surpasse. Ça surpasse toute intelligence. Écoutez, ça veut dire que ce qu'on n'a pas réussi avec les années, je crois que tout le monde est à la même recherche. C'est d'avoir un peu de tranquillité, un peu de paix, un peu de bonheur, un peu de sécurité, avoir une espérance. Je crois que là, on est des gens qui ont écouté pas mal de choses. On a vu pas mal de choses. Et on a trouvé des choses qui sont bonnes. On a trouvé des choses qui sont intéressantes. Et dans tout ce qu'on a pu trouver, qui était intéressant et beau, on s'est aperçu que ça ne tenait pas. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça ne tient pas. Il semblerait qu'aujourd'hui, on est content, et demain, il ne reste plus grand-chose de cette contentesse. Il semblerait que toutes les choses qu'on a pu voir dans le monde, ce qui brille, vous savez, il y a un vieux proverbe qui dit tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Il semblerait que même si on aurait l'or, le véritable, il y a encore celui qui ne va pas combler le cœur. Ce soir, j'aimerais vous dire qu'on a besoin d'avoir un cœur qui est satisfait. On n'a pas besoin de recommencer chaque jour. Il écrit que chaque jour suffit sa peine. Mais nous, on aurait besoin de se rapprocher de ces hommes qui sont écrits dans l'Hébreu 11, ces hommes de la foi qui ont fait des obstacles. Et il y a aussi une femme qui est nommée dedans. Il y a des hommes, c'est possible. Écoutez les sœurs ou les amis, je ne sais pas. Mais c'est possible. C'est possible que demain, ce que tu n'as pas pu trouver, ce que tu n'as pas réussi à acquérir, ça se trouve en Dieu. Avec Jésus, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible. Les murs tombent. Écoutez, il est parlé que les murs, ils sont tombés. Les choses les plus grandes, ils ont été vues. Et puis moi, j'ai quelques mots. Je voudrais vous parler un petit peu de Moïse. Il a réussi, cet homme, à être élevé quand même dans les plus grandes richesses de l'époque. Il a été élevé par Pharaon, par la fille de Pharaon. Et puis il a été élevé dans les plus grandes richesses et dans les plus grandes gloires. Et puis il a eu un jour un choix à faire. On a été élevé des fois dans nous, pas forcément dans les plus grandes richesses, ou pas dans les plus grandes gloires. Mais ce soir, on a quand même un choix à faire. On a un choix à faire. Écoutez, soit qu'on continue à vivre avec des peut-être, des sasporés, des je crois, des je ne sais pas. Il y en a quand même pas mal dans la vie d'un homme et d'une femme. Ou alors peut-être avec... Il parle d'une ferme assurance. Alléluia ! Il parle de quelque chose qui soit ferme. Il parle de quelque chose qui nous rassure avec une grande sécurité. Il nous parle d'une foi qui fait qu'on peut arriver jusqu'au trône de la grâce. Alléluia ! Avec cette foi, on peut faire mouvoir le bras de Dieu. Amen ! On voudrait tellement qu'une réussite, on voudrait tellement pouvoir se coucher en paix, et on voudrait tellement pouvoir se lever avec bonheur le matin, de se réveiller, de dire, je te loue Seigneur, je te rends grâce. Du bonheur que tu me donnes, de la paix et la sécurité que tu mets dans ma demeure. Que mes enfants, Seigneur, sont sous ta protection. Alors je ne vous dis pas qu'on a les plus beaux, qu'on a les plus riches, non ? Mais cette sécurité qui ne vient pas de la terre, la sécurité terrestre, elle est limitée. On pourrait en prendre et en reprendre. On pourrait en avoir et en recevoir. Elle ne suffit pas. Elle ne suffit pas. On a essayé, mais on n'a pas réussi. J'aimerais vous dire que ce soir, sur ce petit chapiteau de toile, écoutez, je vous assure que ce n'est pas le palais des mille et une nuits, le petit chapiteau de toile. Moi, je le trouve beau parce que vous savez pourquoi ? Il y a la présence de Dieu. Amen ! Mais on ne peut pas dire qu'au niveau physique, on n'est pas dans un palais avec de l'or et des diamants. Il n'y a rien pour attirer nos regards. Le parterre, c'est de l'herbe qui a un peu souffert. Écoutez, il n'y a rien de particulier. Mais il est au milieu de nous. Amen ! Si tu le voulais ce soir, il pourrait te donner ce que ton cœur désire. Gloire à Dieu ! Il est dit, ce n'est pas par la force, pas par nos capacités, mais il dit, si tu me cherches avec ton cœur. Si tu me cherches avec ton cœur. Écoutez, je vous assure qu'on n'a pas besoin de parler chinois ce soir. On n'a pas besoin de vendre tous les baratins du monde. On n'a pas besoin d'être les meilleurs chanteurs. On n'a pas besoin d'avoir les plus gros châteaux. On n'a pas besoin d'avoir les plus grosses villas. Alors, écoutez, je tiens à rassurer tout le monde. Je préfère être beau. Ça va vous faire rire. En bonne santé. Et puis, je préfère avoir de l'argent. que d'être moche, pauvre et malade. Mais j'aimerais vous dire une chose. Je n'ai rien dit de particulier en disant ce mot. Tout le monde doit être en bonne santé, avoir un petit billet dans sa poche. Et puis, tant qu'à faire, s'il est mignon, il est mignon. Celui qui est au milieu de nous. Il ne regarde pas si on a un petit billet dans la poche. Il ne regarde pas si on est le plus beau de l'Assemblée. Il regarde à notre cœur. Amen. Et il t'appelle, il a un mot que j'ai toujours aimé. Il te dit, mon fils. Il ne regarde pas avec un regard de travers pour nous critiquer ou nous montrer du doigt. Il ne regarde pas comme ça. Il dit, mon fils. Quel mot que j'aime. Parce que vous savez, comme nous, on appelle déjà le fils notre fils. Vous avez vu quel amour que l'on a pour notre fils. Même s'il n'est pas le plus mignon, même si la fille, elle n'est pas la plus belle. On la voit, nous, avec... Les yeux, ils s'ouvrent comme ça. Quand on les regarde. Et on les adore. On les aime. Et bien, lui, il nous regarde avec ce regard d'amour. Et il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Moi, je vous assure que ces mots-là, j'en ai assez. J'en ai assez. Je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Je n'ai pas besoin de savoir des choses curieuses, des grandes choses. Non. J'ai simplement de savoir que Jésus mène. Amen. C'est écrit, là. Jésus t'aime. Voir à Dieu. Et il t'aime. Je vous assure qu'il t'aime. Et vous savez, aujourd'hui, on a du mal à comprendre. On a du mal à croire son amour. Parce qu'on s'aperçoit que même dans les gens de notre famille. Attendez, je ne vais peut-être pas me faire bien voir. Même dans les gens, des fois, de notre famille, tout le monde ne nous aime pas forcément. Alors, on a du mal à avoir des gens qu'on connaît depuis longtemps qui ne nous aiment pas forcément. Et on se dit, comment c'est possible que Dieu, qu'on ne le voit pas, il pourrait nous aimer ? Et oui, il nous aime. Amen. Car c'est écrit. Car Dieu a tant aimé l'autre. Voir à Dieu. Oui. Mais si c'est écrit, c'est que c'est vrai. Vous savez, il a donné son fils unique. Alléluia. Et puis, moi, j'imagine, ce quantique, ce regard d'amour, comme il me dit, il a un regard sur toi, un regard favorable. Pas un regard de condamnation. Il ne veut pas passer ta vie en rubul. Vous savez, vous savez, souvent, je laisse le micro parce que j'aime marcher. Tant pis, je me regarde un petit peu à marcher. Amen. Écoutez, il vient vers toi, il s'approche, et puis il veut tout simplement, il te dire, tu te prends dans ses bras. Amen. Il voudrait t'entourer de ses bras d'amour. Il voudrait te dire, écoute, viens voir un petit peu. Parce que j'ai pour toi des paroles, des paroles que tu n'as jamais entendues. Il est écrit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous savez pourquoi ? Parce que quand il vient vers toi et qu'il te prend dans ses bras, et qu'il te dit, j'ai des mots pour toi, c'est qu'il connaît les paroles qui peuvent dérir ton cœur, qui peuvent dérir ta blessure, qui peuvent dérir ce qui t'a fait du mal jusqu'à présent. Parce que, comme mon fils l'a témoigné tout à l'heure, il disait, on vit des moments difficiles. Ben oui, on vit des moments difficiles. Mais comment faire ? On aimerait presque dire, mais comment faire ? Tout le monde le dit, on vit des moments difficiles. On a des soucis, des tracas, des inquiétudes dans les foyers, les enfants, la santé, etc. J'en fasse être les meilleurs. Puis même quand tout va bien, il semblerait que même quand tout va bien, on cherchera encore. Il y avait un homme du monde qui disait, on lui donnerait le Sahara, dans cinq ans il irait chercher du sable ailleurs. Il semblerait que dans le cœur de l'homme, il y a une insatisfaction. Il n'est jamais heureux. Mais on est loin de là. Et lui, il te dit, viens voir, j'ai des mots pour toi. Oh, adieu. Il te prend dans ses bras et puis écoute, il te dit tout doucement ce que tu as besoin d'entendre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il lit dans ton cœur. Il sait ce qui t'a fait du mal. Il est capable de venir à ton secours ce soir. Alléluia. Vous savez pourquoi il est capable ? Parce qu'il s'appelle Jésus. Alléluia. Il est capable de changer le mal en bien. Alléluia. Il est réellement capable de t'ouvrir son ciel de gloire. Il est capable parce qu'à Dieu, tout est possible. Amen. Je vous assure que quand ce n'est pas possible à l'homme, c'est possible à Dieu. Alléluia. Et puis, on voit que Moïse, et je fais une petite lecture quand même, il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps les jouissances du péché. Il le regarda comme un opprobre. Il regarda ces choses, mais écoutez, il a fait son choix et pourtant il a été élevé dans les palais les plus grands et les plus riches. Peut-être que certains d'entre nous ont eu un parcours plus glorieux, plus riche, plus facile. Il semblerait que c'est ce qui lui est arrivé à lui. Mais comment se fait-il, comment se fait-il que dans son cœur il y a cette direction ? Comment se fait-il qu'il a attiré par ses cordales d'amour, d'avoir été élevé dans une famille ? On l'écoute des fois, on entend des fois des anciens qui nous disent « Mais moi j'ai été élevé par mes parents comme ça, et puis je mourirai comme mes parents m'ont élevé, je garde ce que j'ai reçu. » J'aimerais vous dire qu'il est hébreu dans son intérieur. Ses parents ont prié pour lui. Et j'aimerais vous dire que la prière, et bien écoutez, elle attire, elle attire notre cœur. On ne le sait pas des fois, on ne l'a pas forcément compris. On est dit « Tiens, je suis venu à la Réunion pour faire plaisir à un ami, ou je suis venu à la Réunion parce que j'avais rien à faire. » Et j'aimerais vous dire que derrière ton rien à faire, ou derrière ta petite façon de dire que c'est pour faire plaisir, il y a toute l'amour du ciel. Il y a toute la bonté de Dieu. Il préféra. Vous savez, il est fait de la même nature que nous, si vous coupez sa main, il saignait. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que s'il a été attiré, s'il a préféré se tourner vers Dieu que se tourner vers les richesses de ce monde, j'aimerais vous dire que c'est parce qu'il y avait quelque chose qui l'a attiré. C'est quelque chose qui était plus fort que l'intelligence. Il a refusé le luxe du monde. Il a refusé toutes ces richesses qui étaient pour lui comme incertaines, n'étaient pas pour lui comme une conviction. Et je sais qu'aujourd'hui, on est attiré des fois par des choses qui brillent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a des choses qui sont venues vers nous et il y a eu des circonstances, des faits de circonstances qu'on s'est retrouvés dans des endroits où on ne l'a même pas voulu. Vous savez pourquoi ? Parce que derrière toute cette vérité du ciel, tout l'amour de Dieu, je vais vous dire ce soir, peu importe si c'est Marcel ou si c'est un autre frère qui prêche, peu importe le nom du pasteur, ce n'est pas ce qui compte, c'est derrière nos mots. Il y a toute l'inspiration du ciel, il y a toute l'amour de Dieu. Il y a pour vous ce soir, et si vous le voulez, des chaînes qui se brisent. Il y a réellement pour détacher, il a dit, pour envoyer libre les opprimés, pour faire redonner la vue à ceux qui sont aveugles. Écoutez, celui qui était en train de boiter, parce qu'il avait un problème à sa jambe le boiteux, il avait soit un problème parce que la route était difficile, ou il avait un problème dans son corps. Alors, je ne sais pas aujourd'hui ce qui peut nous faire boiter dans notre vie, je parle d'une vie chrétienne, je ne sais pas ce qui peut nous faire des fois défaut, ce qui peut nous faire du mal, ou ce qui voudrait nous empêcher, moi je ne le sais pas. Mais ce qui est important, ce n'est pas pour moi qu'on me chasse, c'est que Dieu le sait. J'aimerais vous dire qu'il est capable de faire marcher droit celui qui est boiteux, il est capable de redonner la vue à celui qui était aveugle. Alléluia. A celui qui n'a pas entendu jusqu'à présent le discours du ciel, à celui qui n'a pas entendu aujourd'hui la voix de Dieu et dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne veut pas qu'on endurcisse nos cœurs par notre intelligence, par nos raisonnements à nous, par notre petit caractère. Vous savez, il est là, le petit caractère, peut-être pas le vôtre, mais le mien il me court après. Je ne sais pas pour vous, mais alors le mien il me court après. Écoutez, je viens à la réunion, je suis plein de bonne disposition. J'écoute le frère, il prêche, il parle de Dieu. Je suis tout content. J'aimerais dire Alléluia, gloire à Dieu, tout est bien. Puis je rentre chez moi, je ne sais pas pourquoi, on dirait que je cherchais, je vais me laisser sur la chaise. Elle est où cette parole que j'ai entendue, qui vous m'a fait du bien ? Écoutez, j'aimerais vous dire ce soir, si on la met dans notre cœur, il ne pourra pas nous l'enlever. Parce qu'il n'y a personne qui prend les bonnes relations dans notre cœur. Si elle tombe dans la bonne terre, elle va produire du feu. Mes frères, mes sœurs, si Moïse a été capable de faire le bon choix, lui qui avait été élevé dans les endroits les plus élevés, chez les plus grands, s'il a fait le bon choix, puis j'aimerais vous dire que ce soir, tu peux faire aussi le bon choix. On a besoin ce soir d'être un héros, mes frères, mes amis, oui mes amis, peut-être toi qui n'as pas encore pris la décision, alors on vous appelle nos amis parce qu'on vous aime, et bien ce soir tu peux devenir un héros de la foi, tu peux devenir une héroïne de la foi, oui tu peux voir aussi ta tristesse se changer en joie, oui c'est possible, avec Dieu ce soir, tout est possible. Alors j'avais marqué encore plein de petits trucs, mais je crois que je vous ai dit que je vous tiendrai pas longtemps. Alors vous savez ce qu'on va faire ? On va remercier Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons baigner.